Chaque mois, chez Imaya, on organise ce qu'on appelle le Imadé. C'est une journée de partage de connaissances. Et cette fois-ci, c'est un peu spécial, parce qu'on a décidé de l'ouvrir. Donc vous allez, comme nous, partager ce moment où vous allez apprendre. Alors Emmanuel, lui, il est cofondateur du Slack Modern Data Network. C'est un Slack où il y a à peu près 500 personnes passionnées de la data. Et moi, je connaissais bien BlablaCard avant de te rencontrer. Et j'ai trouvé que BlablaCard, c'était, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais ils mettaient toujours l'utilisateur au centre de leur application. Et du coup, pour en être certain, j'ai moi-même utilisé un BlablaCard. Et j'avoue, l'expérience était plutôt cool, aussi bien digitale que dans la voiture, exactement, avec des surfers, enfin caricatures. Mais c'était très sympa. Pour la petite histoire, Emmanuel est capable de faire toute un data visualisation sur l'ensemble de ses lectures. Peu de gens sont capables de faire ça. Il est capable de vous dire combien de livres il a lu sur la data, combien de livres il a lu sur l'histoire de France dans l'année. Moi, je ne saurais pas faire une chose pareille. Il est très cultivé, très passionné et surtout très curieux de tous les sujets. Il a vécu deux ans aux États-Unis, voire même plus. Et du coup, ça l'a un peu déformé dans sa façon de présenter. Et je pense que vous allez vous en rendre compte maintenant. OK. Eh bien, merci pour l'intro. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère qu'on va passer quelques bonnes minutes ensemble. Donc, il y a une présentation sur notre retour d'expérience de l'implémentation d'un data mesh. Je ne suis pas très jargon et tout, donc en interne, j'essaye de ne pas trop l'appeler comme ça. Ça évite d'avoir des débats très dogmatiques sur « Ah non, il manque un truc dans la définition, ce n'est pas un data mesh que vous avez fait. » Mais voilà, je peux vous partager un peu ce qu'on a fait au cours des huit derniers mois, là, et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour me présenter rapidement, au-delà des gentils mots que François a partagés, ça fait bientôt sept ans et demi que je suis chez Blablacar. Je suis VP Data, je suis en charge de toute la data chez Blablacar. Ça comprend data analysis, data science, data engineering et quelques software engineers. C'est un groupe d'une quarantaine de personnes. Blablacar, c'est plus de 700 collaborateurs dans le monde, pour vous donner quelques chiffres. Pour commencer, et c'est bien parce que ceux qui ne veulent pas rester toute la présentation, ils peuvent partir au bout de la prochaine slide. Je vous ai fait un résumé des deux grands principes qu'il faut retenir, en tout cas dans ma vision des choses qu'il faut retenir sur le data mesh ou l'organisation d'une data distribuée. Le premier, c'est celui-là. Si c'est vous qui êtes responsable de l'organisation du périmètre data dans vos entreprises respectives, pensez à une chose qui est très très importante, c'est que votre organisation doit résoudre un problème. Et elle ne peut en résoudre qu'un seul. Donc si vous essayez de résoudre cinq ou six problèmes à la fois, ça ne va pas marcher. Vous allez faire plein de compromis et vraisemblablement, vous allez avoir une solution assez médiocre sur tous les problèmes que vous essayez de résoudre. Donc moi, mon parti pris, c'est d'identifier un problème et de le résoudre avec mon orga. Quand ce problème change, on change d'orga. Et ça, en fonction de la vitesse de votre business, de comment ça se passe, ça arrive tous les 18 mois, tous les 24 mois, tous les 4 ans. L'autre principe, c'est que dans notre cheminement sur ce changement d'orga et ce passage à une orga très distribuée, c'est quasiment tout se fait dans la tête des gens. Donc si vous avez un exercice de change management, c'est celui-là. La partie techno existe, elle n'est pas négligeable, mais en vrai, une fois que vous en êtes là, c'est que vous allez gagner le reste. Donc ne soyez pas obnubilés par les technos et comment on fait, et structurellement, comment je vais distribuer mon infrastructure, comment je vais rendre mes équipes autonomes. C'est dans la tête que ça se passe avant tout. Alors aujourd'hui, je vais vous découper ma présentation en trois parties. C'est quoi le problème qu'on a essayé de résoudre ? Puisque comme vous avez suivi les deux premières slides, vous vous rendez compte que c'est ça le plus important. Il y a la vision qu'on a mise en place et qui sous-tendait la solution qu'on a décidé d'implémenter. Et après, je vous partage un peu les apprentissages qu'on en a fait. Mais avant ça, quelques petits mots sur BlaBlaCar. Alors, parmi vous, qui a déjà utilisé le service ? Ok, ça fait plaisir à voir. Donc merci à vous. Pour ceux qui connaissent un peu moins, BlaBlaCar, qu'est-ce que c'est ? C'est la place de marché pour le voyage partagé. Avant, c'était que du covoiturage. Vous allez voir que maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. On est présent dans 22 pays, il y a plus de 100 millions de membres. On transporte 25 millions de personnes par trimestre. Donc c'est une grosse boîte. C'est plus que plein de compagnies aériennes, même quand il n'y a pas le Covid. BlaBlaCar, à l'origine, ça vient du covoiturage. Et ça vient d'un élément qui est très fort et que vous avez tous vécu. C'est que les trois quarts des trajets de plus de 100 km s'effectuent en voiture. Donc il y a un potentiel d'optimisation et de trajet à partager qui est absolument phénoménal. C'est là-dessus que le covoiturage s'est construit. Le covoiturage, ça a plein de vertus. L'une d'entre elles, c'est de mieux utiliser des ressources existantes. Et du coup, ça, ça veut dire économiser des gaz à effet de serre, et notamment du CO2. Donc ça, c'est les chiffres de 2018 ou 2019. L'utilisation de BlaBlaCar a permis d'économiser l'équivalent de la pollution en CO2 de la ville de Paris, périphes compris. Donc on commence à avoir de l'impact assez massivement. Ça se voit aussi au travers des interactions humaines. BlaBlaCar, si vous l'avez fait dans le covoiturage, vous êtes dans la voiture avec quelqu'un pendant deux, trois heures. Vous avez vraisemblablement lui parlé. Peut-être pas, mais ça va être un peu bizarre. Et ça, ça crée des connexions. Et c'est quelque chose d'absolument fantastique. On a des milliers d'histoires de membres qui nous racontent qu'ils ont rencontré leur mari, leur femme, etc. dans un covoiturage. Et donc ça, c'est un caractère social qui est extrêmement important et qu'on valorise beaucoup en interne. Il y a quand même une équation économique à un moment pour qu'il y ait un business model. Et c'est que les conducteurs, eux, économisent de l'argent en faisant ces trajets-là. Et cette somme d'argent commence à être non négligeable puisque tous les ans, en moyenne, c'est 600 millions d'euros qui sont transactés sur la plateforme et qui, du coup, passent des passagers vers les conducteurs. Avant de passer à quels sont les autres modes de transport que la galaxie Blablacar propose, le dernier point, c'est que le covoiturage, ça permet un bien meilleur accès à la mobilité. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de transport qui va vous permettre d'aller dans des endroits où il n'y a pas grand monde. Donc, aller à Bourges depuis Paris ou aller à Tours depuis Paris ou aller de Bourges à Tours, ce n'est pas très compliqué. Il y a des bus, il y a peut-être du train, etc. Si, par contre, vous voulez faire un Saint-Aignan-Romorantin, là, par contre, si vous n'y allez pas en voiture, c'est plus compliqué. Donc, on a cette capacité à connecter des gens, à les amener à destination sur des lieux où, s'ils n'ont pas leur propre voiture, ils ne pourraient probablement pas y aller. Blablacar, c'est devenu bien plus que le covoiturage et maintenant, c'est diversifié. Ça fait depuis 2019 qu'on a entamé ce virage-là. Donc, on propose d'autres moyens de transport et c'est ce que vous voyez sur la slide. Ça comprend du bus. En France, vous connaissez, j'espère, la marque Blablacar Bus. Dans d'autres pays, on a un système un petit peu différent, mais du coup, on commence à rajouter des verticals métiers dans notre entreprise. Et ça, ça sous-tend pas mal de problèmes qu'on a dû arriver à résoudre et qui nous ont poussé vers une organisation un petit peu différente. Et ce qui est... Pourquoi on s'est diversifié ? C'est parce qu'en fait, ces modes de transport-là sont très, très complémentaires. Donc, à gauche, vous voyez le réseau de bus. Et si on faisait une carte des gares en France, ce serait à peu près pareil. Donc, c'est un réseau qui n'est pas très dense, sur lequel le point à point est possible, mais tous les points ne sont pas connectés entre eux. Du coup, à votre gauche, à votre droite, vous avez le réseau de covoiturage. Et là, il y a un point quasiment partout en France. Par contre, il n'y a pas dix services entre chaque point. Donc, l'alliage des deux va nous permettre de desservir n'importe quel point en France avec un mode de transport qui est plus respectueux de l'environnement et à des tarifs qui sont assez intéressants pour les passagers. Voilà. Je terminais sur la partie Blablacar. J'espère que maintenant, tout le monde cerne un peu le contexte. Et on avance sur notre problématique et ce qui a drivé un peu notre décision de changer d'organe. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, je vais vous présenter qu'est-ce que c'était notre problème. Donc, notre problème en 2019, enfin, ça a commencé en 2019, mais c'est devenu flagrant il y a un an, un an et demi. C'était d'opérer efficacement en tant qu'équipe à l'échelle qu'on avait. Et en 2021, notre orga était celle de 2019, sauf que l'équipe avait beaucoup grossi. Et ça, ça créait beaucoup de problèmes d'inefficacité. Alors, comment ça se matérialisait, ces problèmes ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? On avait énormément de mal à intégrer des nouvelles sources de données. Et ça, quand on ouvre des nouvelles verticales métiers, c'est très, très douloureux pour nos parties prenantes. Désolé, je vais faire beaucoup d'anglicisme. Le deuxième point qui nous embêtait, le deuxième symptôme de notre problème d'inefficacité, c'était que la qualité de ce qu'on fournissait était assez basse. Et ça, ça se traduisait par des données pas à jour, des données fausses, de la mécompréhension de tel rapport, il veut dire telle chose, pas de définition de KPI, etc. Pourquoi on avait ce problème ? Ah, tiens, les icônes ont un petit peu changé, mais elles sont très jolies. Pourquoi on avait ce problème ? C'est, sur la partie droite de la slide, on a rajouté des verticales métiers. Donc, on a rajouté le bus, et c'est un écosystème complètement différent. Et faire évoluer notre modèle de données qui était conçu pour le covoiturage et forcer le bus là-dedans, ça n'a pas marché. Un jour, on distribuera probablement du train. Donc, encore une fois, il va falloir rajouter un modèle de données. On fait aussi, et peut-être certains d'entre vous l'utilisent, du covoiturage domicile-travail. Encore une fois, il y a un modèle de données qui est différent. Et du coup, empiler ces trucs-là dans quelque chose qui n'est pas conçu pour, ça ne tenait plus, ça ne marchait plus, on n'arrivait plus à le faire fonctionner. La seconde raison pour laquelle on avait un problème d'efficacité, c'était qu'on a fait beaucoup de M&A. Et on a fait des M&A, donc on a racheté des entreprises à l'étranger qui n'avaient pas un département data aussi structuré, aussi solide, je me jette un peu des fleurs, mais, que le nôtre. Et du coup, on a été obligé de se mettre à niveau, et ça, c'est douloureux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont dû gérer des intégrations de M&A, ce n'est pas facile. Le dernier, c'est que Blabacar, c'est une entreprise qui est très data-driven, et du coup, on avait de plus en plus de cas d'usage. Et ces cas d'usage, ils dépassaient ce que, historiquement, on savait bien faire, qui était de la BI, de l'analyse d'un tableau, etc. Donc, quand on a commencé à attraper des cas d'usage différents, du machine learning, du machine learning en production, on s'est rendu compte que ce qu'on avait ne fonctionnait plus. Donc, on a eu un projet qu'on a, sans grande créativité, intitulé ZAMAC, pour se réorganiser et travailler mieux à l'échelle à laquelle on opérait. Donc, je vous ai mis quelques chiffres, mais l'équipe avait grossi d'un facteur 4 en 3 ans. Donc, vous vous doutez bien que la manière dont on s'organisait avant, c'était un peu en train de s'essouffler. Et on avait des problèmes qui nécessitaient de mieux gérer l'ownership des équipes, l'ownership de la data, pour s'assurer d'une meilleure qualité, et de rendre les dépendances plus explicites. On avait, comme plein de gens, un warehouse très monolithique, et du coup, il y a plein de dépendances, sauf qu'on ne les voit pas. Et du coup, il y a quelque chose qui casse, on est en train d'essayer de débugger un plat de spaghetti, et c'est très, très difficile de savoir d'où vient l'erreur, comment on évite qu'elle se reproduise, etc. Donc, une fois qu'on a compris ce problème qui est, on veut opérer à une échelle plus grande, et les symptômes du fait qu'on a un problème, c'est que ça prend du temps pour sortir des projets, et la qualité de notre donnée n'est pas très bonne. Il faut construire une vision et trouver une solution. Donc, ce qui était assez évident pour nous, c'était qu'il fallait qu'on devienne, pour être plus efficace, il fallait qu'on ait un plus grand sentiment de responsabilité, et qu'on arrive à rendre nos dépendances explicites. Et attention, je ne dis pas qu'ils ont cherché à enlever nos dépendances, parce que ça, ce n'est pas possible. Ou alors, vous construisez des trucs en silo, mais généralement, ça ne marche pas très bien. Donc, il ne faut pas chercher à enlever ces dépendances, il faut les rendre explicites, parce qu'à partir du moment où elles sont explicites, vous pouvez avoir du contrôle dessus, vous pouvez les gérer d'une manière qui est plus efficace. La partie ownership, elle nous semblait assez évidente, parce que comme on gérait des longs flux de données, il y a plein d'endroits où il peut se passer quelque chose qui fait qu'à la fin, il n'y a pas la qualité attendue. Et si on a plein de couches techniques qui font de l'intermédiation au milieu, personne n'a de l'ownership sur le funnel de bout en bout. Et sans ownership, on ne peut pas arriver à améliorer la qualité. Ce qui était assez intéressant, et ça nous a pris un peu de temps à se voir chez nous, c'était que, en fait, notre implémentation technique, les problèmes qu'on avait, ils venaient de notre stack, et que notre stack, c'était la conséquence de notre organisation. Pourquoi ? Parce qu'on avait une organisation où il y avait une équipe de data analyst, une équipe de data ingénieurs, une équipe de data scientist, et du coup, en s'organisant comme ça, en fait, on crée par construction une stack en mille feuilles, et ça, du coup, c'est ce que je disais avant, c'est difficile d'avoir l'ownership, les dépendances ne sont pas explicites parce qu'elles sont cachées dans chaque couche. Donc, il a fallu changer notre organisation. Et on a commencé par ça avant de faire des changements d'infrastructures, de techniques, de notre warehouse, on le décompose, etc. Donc, ça, c'était comment on était organisé avant de faire ce changement. Donc, on a voulu passer d'un paradigme où on avait des couches par compétences techniques. Il y avait des back-ends qui construisaient des applications back-end pour mettre du machine learning en production. Il y avait des data analyses qui faisaient du reporting en tableau, etc. On avait des data engineers qui géraient notre data warehouse et les data scientists qui construisaient leur modèle de machine learning. Et chaque équipe avait son manager. Ça marchait très bien tant qu'il n'y avait pas grand monde dans chaque équipe et qu'elles ne devaient pas trop collaborer ensemble. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé notre paradigme pour l'orienter vers... Ok, en fait, il y a des domaines de données qui sont cohérents à l'intérieur. À l'intérieur d'eux, c'est très cohérent, c'est très homogène, ce qui se passe. Entre eux, il y a des dépendances. Encore une fois, le but, ce n'est pas de les faire disparaître, c'est de les matérialiser. Et pour gérer ce domaine-là, on va mettre toutes les ressources dont on a besoin. C'est ce que vous voyez. J'ai mis un exemple, sinon ce n'était pas très lisible, pour le domaine marketing, où on va retrouver les quatre compétences dont on a besoin pour que ce domaine ait de l'autonomie de bout en bout sur son domaine. Pour créer de l'ownership, il faut que vous ayez des équipes qui soient autonomes. Si elles n'ont pas d'autonomie, elles ne vont pas se sentir responsables de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que vous l'avez probablement vécu à un moment, quand vous ne savez pas faire, ça ne peut pas être votre problème. Le deuxième point, c'est que rendre les dépendances explicites, ça requiert de tracer des frontières entre les domaines. C'est très inconfortable, parce que ça suscite plein de questions de « Ah ouais, non, mais tel flux de données, il devrait être dans ce domaine et pas dans celui-là, et je ne comprends pas pourquoi ça, c'est là, et moi, je pense qu'il ne faudrait pas mettre ça là, etc. » Donc, on a eu plein de discussions comme ça. Mais ce qui compte à la fin, c'est d'avoir des frontières. Une fois que ça, c'est clair, on a plein de bonnes conversations sur « Ok, tu es de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce que tu me garantis comme niveau de service ? » « Qu'est-ce que tu me garantis comme temps de réponse quand j'ai des besoins ? » « Comment se structure ta roadmap et comment je mets des projets dedans ? » Et ça, en fait, ce sont les bonnes conversations à avoir. « Dans l'autonomie et les frontières, qu'est-ce que vous faites ? » « Vous créez des silos. » Et les silos, ce n'était pas le but, parce que sinon, on aurait eu à peu près le même problème, sauf qu'au lieu d'avoir des couches verticales par métier, on aurait eu des couches, pardon, des couches horizontales par métier, on aurait eu des couches verticales par domaine, qui ne bossaient pas ensemble et qui, du coup, auraient réinventé la roue à chaque fois. Donc, il nous fallait un contrepoids à ça. Et ce contrepoids-là, c'est une gouvernance qui est fédérée et qui est gérée au niveau du département data, et des pratiques en commun. Et donc ça, vous allez le voir quand je viendrai sur la solution juste ensuite, par quoi ça se matérialise. Mais ces deux points-là sont très importants. Si vous ratez cette partie-là et que vous avez fait le choix d'avoir de l'autonomie et des frontières entre vos domaines, vous allez vous retrouver avec des silos. Donc la gouvernance, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de rendre votre collection d'équipes cohérente. Ça veut dire que, du coup, il n'y en a pas un qui va se dire « Tiens, moi, en fait, ma vision de la data et la façon dont je veux travailler, c'est comme ça. » Et puis la squad d'à côté, ils font complètement différemment, et ainsi de suite. Donc c'est hyper important parce que c'est ça qui vous permet de garder de la cohérence. La deuxième partie, c'est qu'il ne faut pas se mentir non plus. Avoir des équipes par métier technique, il y a quand même un intérêt. C'est que le manager, il comprend bien ce que font les gens dans son équipe, il ou elle est capable de les aider techniquement, etc. Et l'équipe est capable de construire de la compétence et de développer son expertise. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qu'on n'a pas souhaité complètement perdre dans notre nouvel organe. C'est pour ça qu'on a créé des chapters qui ne sont pas une équipe, qui sont un regroupement de gens. Il faut le voir comme un forum dans lequel on va discuter avec des gens qui ont le même métier que nous et à qui on peut poser des questions de « Tiens, en tant que data analyst, j'ai des problèmes pour utiliser Tableau, je ne sais pas comment faire telle ou telle opération, en tant que data edge, tiens, j'aimerais bien savoir comment faire scaler mon pipeline dans DataFlow, etc. » Et ces chapters-là, ils nous assurent qu'on a des pratiques communes et que du coup, chaque équipe ne va pas devenir une équipe complètement indépendante qui a à la fin son propre pipeline de recrutement, dans laquelle c'est impossible de faire de la mobilité en interne parce que les gens ont développé des compétences qui sont inexistantes ailleurs, etc. Alors, à quoi ça ressemble dans le regard ? Ça ressemble à ça. Les noms ne vous parleront pas trop parce que c'est le nom des équipes donc c'est du jargon un peu en interne. Mais l'idée, c'est qu'on a cinq squads qui représentent des domaines de notre métier, donc du métier de Blablacar en tant que place de marché pour le transport. Et on a une équipe qui est transverse, qui est une équipe de… on l'a appelée DataOps, vous pouvez l'appeler DataPlatform si vous préférez, mais qui va assurer qu'on a un certain nombre de paradigmes et de frameworks qui sont les mêmes, histoire que les équipes, encore une, que les squads ne réinventent pas la roue à chaque fois. Je passe sur le nom des équipes mais si vous voulez faire un parallèle, on a une équipe qui s'occupe du marketing, on a une équipe qui s'occupe de la demande, on a une équipe qui s'occupe de notre inventaire. Voilà le genre d'équipe qu'on a créée. Pour dire un petit mot sur les chapters parce que c'est quand même important et sans ça, l'organisation ne fonctionnerait pas. Donc on a un chapter par métier. Sur chaque chapter, on a un chapter lead qui est une personne généralement plus expérimentée, une expérience pas uniquement dans la technique mais aussi dans l'humain parce que c'est une personne qui a quasiment un rôle de manager sauf que ce n'est pas elle qui fait les revues de fin d'année ni les augmentations de salaire. Mais hormis ça, en fait, elle est déjà en groupe de personnes et il faut faire travailler ce groupe de personnes ensemble. Il y a des chapters lead pour chaque chapter. C'est eux les points d'entrée pour tous les sujets qui vont être propres aux chapters. Dans ces sujets-là, on va mettre, je ne sais pas moi, par exemple, pour la data science, c'est quoi les bons trainings pour nos data scientists ? On ne va pas laisser ce genre de questions aux managers de squad qui doivent gérer quatre profils différents. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je préfère leur demander tiens, c'est quoi le produit data que vous allez sortir sur le domaine marketing ? Ça, c'est une bonne question à poser aux managers de la squad. Les chapters lead, ils sont inclus dans les squads. Ça leur permet de garder le contact de ce qui se passe sur le terrain. Et ils sont impliqués dans la gouvernance de notre stack. Et ça, c'est important parce qu'avec une orga comme ça, les managers ont un rôle assez particulier. Et du coup, on a besoin d'avoir un contrepoids technique qui nous assure qu'on va porter des décisions qui sont des non-sens techniques. Alors, qu'est-ce qu'on a appris et en tout cas, qu'est-ce que moi, je retiens de notre chemin sur cette organisation ? Trois choses. Le premier, c'est ça se passe dans la tête. Le gros du boulot, 90% du boulot, ça se passe dans la tête. C'est un changement de paradigme qui est important. S'il n'est pas digéré par les équipes, ça ne sert à rien de continuer parce que ça ne marchera pas. Il faut beaucoup s'inspirer, voire uniquement s'inspirer de ce que font les équipes de développement back-end depuis des années. Un data mesh, c'est une SOA. SOA, c'est Service Oriented Architecture. Il n'y a rien de vraiment différent. Un truc sur lequel on a beaucoup discuté avec les équipes, c'est qu'il faut arrêter de penser que la data, c'est différent du reste. Quasiment tout ce qui se fait côté software engineering, ça applique directement à la data. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens de l'industrie en ce moment. Le data mesh, c'est un exemple. Mais toutes les discussions sur la qualité, etc., c'est juste l'application des SLO et du SRE qui se fait depuis longtemps dans l'industrie du back-end à la data. Le dernier point, c'est qu'il faut on-border les stakeholders parce qu'il y a plein d'avantages pour eux à fonctionner sur ce nouveau modèle. Mais ça prend un peu de temps à mettre en place. Et du coup, en attendant, la disponibilité de l'équipe n'est pas la même. Sur le changement d'état d'esprit, l'équipe pour laquelle ça a été le plus difficile, c'était les data engineers. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient habitués à gérer leur stack de bout en bout, à travailler sur un monolithe et du coup, à avoir une connaissance très profonde de l'intégralité de leur stack. Ils n'avaient pas besoin, ils ne s'appliquaient pas des contraintes qu'on est obligé d'avoir quand on travaille sur un mesh ou sur une SOA en termes de, je l'ai dit, mais de rendre les dépendances explicites, de documenter davantage ce qui est fait, etc. Et du coup, ça a beaucoup changé leur façon d'appréhender leur métier et ça, ça a pris pas mal de temps. Malheureusement, je n'ai pas eu la recette miracle pour résoudre ce truc-là. Ça prend du temps, il faut avoir des discussions avec l'équipe, il faut leur expliquer pourquoi on le fait. C'est du change management. La deuxième partie, j'ai mentionné quelques termes mais si vous avez la chance d'être dans une entreprise où il y a un département de SI ou de software engineer qui ont vécu une transformation d'un monolithe vers une SOA, allez les voir et apprenez tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Neuf dixièmes des erreurs que vous pouvez faire s'ils les ont déjà faites. Donc, économisez-vous du temps. Il y a un autre truc qui est hyper important, c'est que dans les principes de l'architecture distribuée, il y a des principes d'ingénierie qui ne sont pas toujours très courants chez les équipes data, notamment parce qu'on démarre souvent avec beaucoup moins de moyens et qu'il faut aller très, très vite et qu'on est prêt à faire des... Comme la data, c'est rarement en prod dès le début, on est prêt à faire plein de concessions sur la qualité, le niveau de service, est-ce que c'est reliable, est-ce que c'est disponible à 24, etc. Mais quand vous passez sur une organisation distribuée, si vous ratez cette partie-là de définir des SLO, des contrats entre les différents domaines, vos domaines, ils ne vont pas pouvoir travailler ensemble. Comme ils ont toutes les compétences pour être autonomes, ils vont rapidement redévelopper plein de trucs de leur côté et du coup, encore une fois, vous avez un peu raté les principaux bénéfices de cette organisation. Et le dernier point, discuter avec vos stakeholders, il va falloir un peu de patience. Les synergies, et nous, les retours qu'on a maintenant que c'est en place sont incroyables. Et ça va de, ah, c'est vachement plus clair avec qui il faut que j'aille parler quand j'ai un sujet data, à, ah, maintenant, dans les roadmaps, en fait, on discute directement avec l'équipe data et tous nos projets sont intégrés. Il n'y a pas de, trois mois après le début de la roadmaps, ah, j'avais un peu oublié de vous dire, mais il faudrait qu'on fasse ça en urgence, il nous reste trois semaines. Donc ça, ça marche bien mieux. Par contre, pendant qu'on est en train de se réorganiser, les sujets vont moins vite, on est un peu moins disponibles, etc. Il faut juste les prévenir de ça et travailler avec eux pour leur montrer les points positifs qu'ils vont avoir à la fin. Bon, l'introduction, etc. a été très, très bien. Je suis d'accord avec tous les principes. J'ai beaucoup lu les articles de ZAMAC, etc. Marocco, c'est ne faites pas l'implémentation by the book parce qu'il y a plein de trucs qui soit sont des concepts qu'il faut comprendre en tant que concept et après mettre à votre sauce, soit il y a des trucs qui ne marchent pas parce que vous n'avez pas la bonne taille, etc. Typiquement, nous, on n'a pas de PO dédié dans nos squad data. Ce n'est pas que je n'en voulais pas, c'est juste qu'on est 40 et pas 300. Et du coup, je n'ai pas les ressources pour avoir un PO par squad. Ce n'est pas possible. Donc, on a splitté le rôle entre différentes personnes. Dans des squads, ça marche d'une telle manière. Dans d'autres squads, ça marche d'une autre manière. Bref, mon point, c'est adapter ce que vous voyez sur les articles, etc. à votre contexte et n'ayez pas peur de faire des erreurs parce qu'aujourd'hui, il y a très, très peu d'entreprises qui ont implémenté ces organisations-là et la réalité, c'est que le niveau global de l'industrie est assez peu mature sur ces sujets. Donc, vous n'ayez pas peur de vous tromper. Faites les choses comme vous pensez qu'elles sont le mieux pour votre contexte et ça marchera. Bon, maintenant, ayant dit ça, s'il y avait quelques trucs que j'aurais pu changer, il y en a quand même que j'aurais bien aimé faire différemment avec le recul. Et celui que j'ai, l'exemple que j'ai choisi, c'est qu'on aurait dû démarrer sur la partie changement d'état d'esprit avec les data range beaucoup plus tôt. Là, on les a intégrés dans le process au même moment que les autres équipes et rétrospectivement, ça ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour digérer ce qu'on allait faire, absorber la quantité de changement qu'il allait se passer pour eux. Heureusement, personne n'est parti à cause de ça et l'équipe est restée telle qu'elle était. Il n'y a pas eu de soucis de ce point de vue-là. Mais ça a été un changement assez traumatisant pour eux. On a eu quand même on moniteur le NPS des équipes. C'est une mesure de est-ce que les gens sont contents dans leur boulot. Et il a quand même pas mal chuté quand on a fait ces changements-là. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs mais ça, c'est un truc que je ferais différemment si je devais le refaire. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. Ravi de prendre des questions si vous en avez. Applaudissements Sous-titrage ST' 501